Musique Je voulais nous partager un thème ce matin. Je bénis Dieu parce que depuis la prière qu'on a eue au bureau jusqu'à tout ce qui s'est dit, c'est vraiment le message que j'ai préparé. Une bonne partie a été dit par quelqu'un ce matin quand on priait dans le bureau. Elle a commencé par prier, vraiment mon message. J'ai dit waouh. Le peuple que je me suis choisi, que je me suis formé, publiera mes louanges. Et je voulais qu'on lise, c'est le thème de mon message ce matin et j'avais choisi un texte qui est dans Esaïe 43. On va lire les versets 18 à 26, donc 8 versets que l'on va lire pour parler de ce thème. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ce titre veut dire ce qu'il veut dire. Ça veut dire que les gens qui vont publier les louanges du Seigneur, c'est les gens que Dieu lui-même a formés. Dans l'idée de former, il y a l'idée de donner une forme, vous voyez. Ce n'est pas simplement l'idée de choisir. Ça va au-delà de choisir. Ça veut dire que dans l'idée de former, il y a d'abord le choix et il y a le fait que celui que je choisis, je lui donne une forme pour publier mes louanges. Et la forme que Dieu va te donner, ça va être en relation avec le milieu dans lequel Dieu va te placer. Donc ça, on comprend bien ça. Ça veut dire que si tu dois par exemple travailler dans le milieu de l'aéronautique, la forme spirituelle que Dieu va te donner va aller avec le milieu de l'aéronautique. Et dans ce milieu là où Dieu va te placer, tu seras un flambeau pour lui. Tu vas publier ses louanges. Celui qui va travailler dans les finances, il sait que c'est un milieu difficile. Il va te donner une forme et la forme qu'il va te donner va faire que tu peux travailler dans les finances avec stabilité. Ça veut dire qu'on peut même te donner 3 millions de dollars de pot de vin. Tu dis non, c'est bon, ce n'est pas pour moi. Il va te donner la forme qui va avec le lieu où tu te trouves. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont échouer parce que quand Dieu les choisit, ils ne se laissent pas former par Dieu. Or les gens qui publient les louanges de Dieu, qui sont les témoignages vivants de ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme, c'est des gens que Dieu prend le temps de former. C'est le titre de notre message ce matin. Et nous allons voir un peu cela dans Esaïe 43. À partir du verset 18, il est écrit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Pourquoi le Seigneur dit ça ? Parce que lorsqu'on regarde le passé, et bien des fois on n'a pas l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Parce que notre passé a été tellement chaotique, on a tellement fait des erreurs, on a tellement eu des échecs dans notre vie, que des fois, lorsqu'on regarde à cela, on a du mal à nous projeter dans l'avenir. Alléluia ! Et d'autres vont utiliser le passé des fois pour mal se projeter dans l'avenir. Je prends un exemple. Vous avez vécu dans tellement de pauvreté, et que Dieu vous a fait grâce, peut-être qu'au travers de vos études, vous avez un bon boulot et vous gagnez beaucoup d'argent. Et lorsque les gens qui vous ont connu dans la pauvreté et qui vous voient quand vous avez l'argent, ils réalisent que vous n'avez rien appris des temps où vous avez été pauvres. Ça veut dire que l'argent vous a perdu et vous êtes devenu quelqu'un de totalement différent, de perdu parce que vous n'avez pas su gérer la transition entre le passage de l'état de pauvreté à l'état de grâce dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il nous demande de ne plus penser aux événements passés. Mais c'est un travail que nous devons faire. Et ne plus considérer ce qui est ancien, les anciennes normes, les anciennes références, les anciens systèmes dans lesquels nous étions. Le Seigneur nous dit d'arrêter ça. Voyez-vous, lorsque Dieu vous forme, c'est important pour nous de ne pas regarder au passé. Supposons que le Seigneur vous donne une forme qui va avec le domaine là où vous devez manifester sa gloire. Et vous vous dites, Seigneur, non, 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 ce n'est pas cette forme-là. Vous allez reprendre la forme que vous avez avant parce que vous pensez que c'est celle-là qui va vous aider à ouvrir les portes. Alors que la forme que le Seigneur vous a donnée, lorsqu'il a pris le temps de vous former, c'est celle-là qui va vous qualifier et vous ouvrir toutes les portes. C'est pour ça qu'il vous dit le passé est passé. Et ne considérez plus ce qui est ancien, les anciennes normes, les anciennes valeurs qui ont été quelquefois bonnes. Mais le Seigneur te dit que dans ce qu'il veut faire, ne considérez plus ça. Et nous allons comprendre pourquoi le Seigneur nous dit de ne plus penser aux événements passés et de ne plus considérer ce qui est ancien. Pourquoi ? Il dit, parce que je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. On ne fait rien de nouveau sur de l'ancien. Je vais vous surprendre. Même lorsque nous avons le sentiment que notre ancien était bon, quelquefois notre justice n'est pas suffisante pour faire les choses de Dieu. Notre justice, des fois, n'est pas suffisante pour faire les choses de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que, pourquoi je vous demande cela ? Parce que je vais faire une chose nouvelle. Le Seigneur dit, c'est sur le point d'arriver ce que je vais faire. Mais écoutez la suite. Ne la comprenez-vous pas. Je vais changer de micro. Amenez-moi le micro. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Ça veut dire que ce que je vais faire est tel que toute la nature va me glorifier. Les chacals et les autruches. Parce que j'aurais mis des eaux dans le désert. Des fleuves dans la solitude. Pour abréver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Dieu dit, en fait, c'est comme si Dieu nous montre quelque chose. Il dit, voilà ce que j'ai envie de faire. C'est sur le point d'arriver. Je vais mettre un chemin dans le désert. Des fleuves dans le désert. Au point que la vie va reprendre là où on ne soupçonnait pas que la vie puisse reprendre. Je vais faire des choses qui sont inhabituelles. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut facilement imaginer qu'il y ait des chemins dans le désert. On peut facilement imaginer ça parce qu'on a des moyens technologiques. Mais à l'époque, quand Dieu parle à ces gens-là, c'est quelque chose. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous racontes ? Il dit, je mettrai quoi ? Un chemin dans le désert ? C'est ce qu'il dit ? Un chemin dans le désert. Et des fleuves dans le désert. Waouh, Seigneur ! Dans la solitude, c'est pareil, c'est la même chose. Il s'est dit plus loin. J'aurais mis des eaux dans le désert. Alléluia ! Voilà ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Mais il dit, c'est quelque chose de nouveau. Il dit, certainement, vous avez vu des fleuves, des chemins dans le désert. Non, il dit, moi, ce que je vais faire, je vais mettre quoi ? Un chemin dans le désert et des fleuves d'eau dans le désert ou dans la solitude. Un chemin. Et ce chemin-là, si on est sur ce chemin, eh bien, nous sommes dans une stabilité, dans la sécurité. Il dit, dans ce que je vais faire de nouveau, dans ta vie, dans nos vies, c'est cela. Je vais ramener la vie là où il y avait le désert, là où il y avait la sécheresse, là où plus personne ne s'intéressait à toi, au point que des chacals, des autruches, viendront boire là. Et la vie va reprendre. Il y a quelque chose qui va bouger en toi. Il y a quelque chose qui va renaître en toi. Je suis sur le point de le faire. Waouh ! C'est extraordinaire. Je suis sur le point de le faire. N'oublions pas nos thèmes de ce matin. Le peuple que je me suis formé publiera ma louange. Le peuple que je me suis formé publiera ma louange. Ça veut dire que quand le potier est en train de travailler, la difficulté avec nous, les potiers humains, c'est que nous réfléchissons et nous pensons. Ça veut dire que quand le potier a commencé à travailler et que tu rentres chez toi le soir, tu te dis non, quand même, cette forme-là ne me va pas. C'est un peu comme une femme qui va au salon de coiffure et vous avez le sentiment que la coiffure qui vous a faite n'est pas vraiment celle que vous voulez. Donc, vous enlevez tout, tout, tout et vous refaites vos propres boucles. Et le Seigneur dit, je veux faire quelque chose de nouveau. Et dans ma vie, dans ta vie, je vais mettre un chemin dans le désert. Pas des chemins, un chemin. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et des fleuves dans la solitude. Au point que même des personnes qui n'étaient pas destinées à recevoir cette grâce que je vais mettre en toi, viendront s'abreuver et la vie de Dieu va reprendre autour de toi. Les chacals, les autruches viendront parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Parce que le peuple que je me suis formé publiera ma louange. Ça veut dire un autre thème que lorsque Dieu nous choisit, lorsque nous sommes appelés par Dieu dans un domaine bien spécifique, c'est d'abord pour publier la louange du Seigneur. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on voit qu'un homme de Dieu est grand en fonction de sa capacité des fois à avoir des vues sur Facebook. on dit qu'il a 100 000 vues. Non, 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 c'est un autre niveau. Mais si c'est 100 000 vues, ce n'est pas pour glorifier le nom du Seigneur. Moi, ça ne m'impressionne pas. Si ce n'est pas pour publier la louange de Dieu, ça n'impressionne pas. Si c'est pour gagner de l'argent sur YouTube, aujourd'hui, on voit ça. Tout le monde court après le fait de gagner de l'argent sur YouTube. On court après les vues. On court après ceci. Il faut que mon truc fasse le buzz. Parce que derrière le buzz, on voit des pièces d'argent qui tombent sur notre compte. Et Dieu dit, cette chose nouvelle que je veux faire, elle est sur le point d'arriver. Lisons le verset 22. Dieu dit, tu ne m'as pas invoqué au Jacob car tu t'es lassé de moi. Moi, je vais travailler. Je veux faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et cette chose est sur le point d'arriver. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que je peux faire quelque chose sans te consulter ? Est-ce que tu ne la connaîtrais pas, ce que je veux faire ? Parce que Dieu utilise son esprit pour parler à notre cœur. Et donc, il n'y a rien que Dieu puisse faire que quelquefois l'esprit de Dieu ne nous révèle dans notre cœur. On sent que là, j'arrive à une phase d'épuisement et j'ai besoin d'un souffle nouveau. Il n'y a pas quelqu'un d'assiette qui peut me dire, pasteur, il y a des fois où je sens qu'il faut que je prie. Il y a des fois, quand vous regardez dans votre vie, vous sentez que tout ce qui vous arrive est le fruit des manques de prière. et vous sentez comment le Seigneur vous attire. Il vous attire. Il vous dit, prends un jour de jeûne, deux jours, arrête un peu de bouffer. Arrête un peu la bouffe. Rétire-toi. Rétire-toi. Prends du temps. Les relations avec ton patron, ça commence à devenir trop conflictuel. Pose deux jours de RTT. Prends du temps pour prier pour ton travail. Dans ta famille, tu sens qu'avec, dans ton menace, c'est plus vraiment ça. Prends un temps. Rétire-toi. Va quelque part. Prends une chambre d'hôtel. Prie. Cherche une maison de retraite quelque part. Ici, à l'île de France, il y a plusieurs maisons de retraite. Vas-y, si tu pries à l'église, viens prendre un temps à l'église. Prie. Parce que tu sens que il n'y a plus trop d'huile dans tes engrenages. C'est plus ça. Mais le souci, c'est que le diable nous connaît. Le diable, c'est que dès qu'on arrête de prier, il devient le maître de notre vie. Et donc, quel est le travail qu'il va faire? C'est de nous empêcher de prier. On va être des chrétiens qui viennent simplement à l'église, qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Et le diable est content. On vient à l'église, on profite de l'onction corporative de tous les dimanches. Ça nous fait du bien. toute la semaine, on ne lit pas la Bible, on ne prie pas, on fait des prières de maintien. Vous savez, les gens de prière, quand on est fatigué, on a fini de suivre toute sa série à une heure du matin. Et alors, qu'on a tiré, je te remercie pour la journée. Merci Seigneur pour tes enfants. Et Jésus est là, il vous regarde, il dit, tu crois que c'est à moi que tu fais ça? Bon petit, continue de faire ça. Et on va se retrouver dans dix ans et tu vas voir les résultats. La première chose que le diable va faire, c'est de faire en sorte que la prière ne nous parle plus. Et lorsque nous sommes pesés spirituellement, on ne pèse pas l'eau. Parce que le diable, c'est que là, il n'y a pas de vie de prière, il n'y a rien. Il n'y a rien qui soutient. Et alors que nous essayons de faire tous nos petits bricoles de prière, de maintien, de prière, de ceci, le Saint-Esprit est là. Il regarde. Il dit, c'est ça la vie chrétienne que tu fais là. Continue, on va voir. Alléluia. Le Seigneur dit que je suis sur le point de faire quelque chose, mais écoutez au verset 22, tu ne m'as pas invoqué au Jacob. Car tu t'es lassé de moi. Tu es comme fatigué par les choses que je te demande de faire, Israël. Tu es fatigué. Je veux travailler dans ta vie. Je veux faire quelque chose. Mais tu t'es lassé de moi. Tu es rentré dans la routine. Tu t'es lassé de moi. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'es point tourmenté pour tes offrandes. Et je ne t'es point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates. Et tu ne m'as pas rassé de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Le péché, c'est l'acte que nous commettons. Les iniquités, c'est la puissance qui agit derrière le péché. Il dit, voilà. Le Seigneur te dit même, encore que tu ne m'aies pas fait d'offrandes, encore que tu ne m'aies pas honoré par tes sacrifices, je ne t'ai point tourmenté pour ça. Il dit, mais la chose qui me dérange, la chose que l'ennemi sait que ça, quand tu fais ça, le ciel est fermé. Il dit, tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué. Un homme sur la terre peut donc fatiguer Dieu. C'est ce que le Seigneur nous révèle ce matin. Et des fois, nous avons fatigué Dieu. Dieu peut-il se fatiguer ? C'est ce qu'il nous révèle ce matin. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Ça veut dire que le système qui génère les péchés en toi, tu l'as laissé grandir. Tu l'as laissé fleurir. Le péché, c'est un accident dans la vie du chrétien. Ça peut arriver qu'un chrétien pêche. Mais il parle de l'iniquité. L'iniquité, c'est ce système de pensée qui fait que tu penses que tu peux être béni en vivant une vie de désordre. Tu penses que Dieu peut passer certaines choses dans ta vie. C'est un système de pensée qui nous amène à commettre les mêmes erreurs tout le temps. Et ce système-là, lorsqu'il est déraciné, les péchés qui vont avec tombent. C'est ça l'iniquité. Et c'est ce système de foi que nous laissons prospérer en nous. Nous laissons grandir en nous. Tu penses qu'à ton travail, tu peux arriver en retard comme tu veux. Et tu penses que tu auras la promotion en fin d'année. Tu n'auras pas. Tu penses que dans l'église, tu peux faire comme tu veux, gérer ta vie comme tu veux. Et lorsque tu as des difficultés, il te suffit de faire deux jours et trois jours de jeûne et Dieu doit être obligé de descendre. C'est faux. Ce n'est pas la vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle de la sorcellerie. Ça veut dire que tu vis comme tu veux, comme tu fais et le jour que tu es en problème, tu programmes 21 jours de jeûne. Ça, c'est de la sorcellerie. Le jeûne n'a pas pour but de lier les mains et les pieds de Dieu. Seigneur, maintenant, je sors de mes 21 jours. Sors de ta cachette. Et Dieu sort en sautant. C'est de la sorcellerie. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui partout sur Facebook. Des jeunes qui sont proclamés en désordre. Mais tu proclames un jeune. Est-ce que tu es d'abord chrétien? Est-ce que tes voix sont d'abord des voix correctes? Le Seigneur dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Et cette chose de nouvelle, je ne la ferai pas sans toi parce que je vais te dire ce que j'ai envie de faire. La preuve, c'est que je te parle. Il dit, tu es fatigué. Tu t'es lassé de moi. Tu ne m'as pas. Et Dieu, vous voyez, Dieu est vraiment amour. Et c'est pour ça que vous avez ce message qui met des gens, des fardeaux et qui fait qu'on sort avec des fardeaux. Ce n'est pas de Dieu. Dieu est amour. Écoutez ce qu'il dit. Tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Écoutez le Seigneur verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Mais la seule chose que je te demande, réveille ma mémoire. Viens qu'on parle. Parlons. Viens parler pour te justifier. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui bloque ma main ? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à libérer cette chose nouvelle que je veux faire ? Viens me trouver. Parlons. Dis-moi Seigneur. Ça fait longtemps. Je n'arrive pas. Ça fait dix ans. Je me bats avec cette situation. J'ai besoin. Là, je suis arrivé à bouger. J'ai épuisé mes forces. Saint-Esprit, là, je veux que tu me... Le Seigneur dit, viens, parlons. Et le courage, au moins de venir, me dit que là où tu vois Seigneur, je suis embourbé dans une affaire où je ne sais plus comment m'en sortir. Je ne sais plus comment m'en sortir. Le Seigneur, vous voyez qu'il ne condamne pas son peuple. Et quand vous lisez le texte, il dit, viens, parlons. Discutons. Dis-moi, qu'est-ce qui fait que jusque-là, tu me fatigues avec tes iniquités ? Est-ce que tu sens que tu ne peux plus ? Si tu es à bout, viens, moi, me dis que là, Seigneur, je suis à bout. Je me bats avec telle situation depuis des années. Seigneur, là, je suis à bout. Et là, le Seigneur va libérer sa main. Il va dire, OK, pourquoi tu as perdu autant de temps alors que tu pouvais t'adresser à moi ? Très peu des gens, je le répète encore, cherchent Dieu pour sortir de leur faiblesse. quand vous allez voir souvent les chrétiens jeûner, ils cherchent le travail, ils cherchent le mari, la femme, ils veulent une promotion, ils veulent que ces affaires réussissent. Très peu de gens rentrent dans la prière pour demander à Dieu de les libérer d'une situation qui leur fait honte. Une situation avec laquelle ils se battent depuis longtemps où ils sentent que je ne peux plus m'en sortir. Et que là, ils vont faire 21 jours de jeûne pour sortir de ça. Très, 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 très peu. Quand vous entendez les 40 jours, les 50 jours, moi j'ai même connu les 360 jours de jeûne, tout ça là, c'est toujours pour les choses matérielles. Ce n'est pas pour l'âme, ce n'est pas pour libérer son âme, c'est toujours pour les choses matérielles. Et le Seigneur dit que vous m'avez fatigué. Moi, je suis prêt à faire dans votre vie, mettre la vie là où il n'y avait plus la vie, mettre un chemin dans le désert, mettre des fleuves afin que vous puissiez. Le Seigneur dit quoi ? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein. Le Seigneur dit moi, je suis prêt à le faire. Mais le verset 22, tu ne m'as pas invoqué. Pourquoi tu ne m'as pas invoqué ? Parce que tu es fatigué. Donc, la fatigue ne suffit pas pour que Dieu nous bénisse quand même. La fatigue, c'est un état dans lequel le chrétien doit sortir pour attirer la faveur de Dieu. Et ce que le Seigneur reproche à son peuple ici, c'est que je sens comme une lassitude spirituelle, une paresse spirituelle, une incapacité pour les gens à se relever, à se ressaisir. C'est ça que je suis en train de ressentir. Et le Seigneur dit c'est ça le problème. Moi, je vais bénir. Je vais faire un chemin dans le désert. Je vais libérer la pluie. Je vais libérer des fleuves. Mais, c'est toi. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui ne m'invoque pas. Tu ne m'as pas invoqué, Jacob. Tu ne m'as pas invoqué, Israël. parce que tu t'es fatigué. Et tu as commencé à trouver des solutions ailleurs. Tu as retrouvé des vieux amis de l'époque. Et puis, c'est maintenant eux qui sont à la page avec toi. Tu as oublié que tu es d'abord chrétien. Et tu es reparti vers ces vieux amis. Vous vous rappelez des souvenirs de l'enfance. Et puis, tu es à l'aise là-dedans. Ce n'est pas là où le Seigneur te veut. La fatigue. Dieu peut te voir fatiguer et te reprocher de ta fatigue. Parce qu'il t'a donné tout ce qu'il faut pour te rélever. Donc, la fatigue, ce n'est pas quelque chose qu'on peut brandir devant Dieu, que Seigneur, là, vraiment, je n'en peux plus. Comprends-moi. Si je rate les cultes, ce n'est pas grave. Seigneur, tu me vois. Toi-même, tu vois. Dieu ne voit rien. Il ne voit rien. Tu n'as pas de ta main, tu vois. Dieu t'a dit ce matin, tu t'es lassé de moi. Et c'est un reproche que Dieu est en train de faire. Tu t'es fatigué de moi. Bien aimé, vous connaissez quelqu'un qui, un jour, normalement, dit qu'il ne mange plus. Chaque homme, quand il a faim, veut manger. Mais si le Seigneur est notre trésor, que nous dit la Bible? Là où est notre cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je te donne 500 000 euros. Tu peux aller les cacher dans tous les endroits de la terre. Dans ta tête, là. Tu pourras la retrouver où tu as mis cette tête, 500 000 euros. Parce que le montant est trop grand pour perdre la location de là où tu as mis les 500 000 euros. Tu peux même creuser, tu peux aller les cacher dans un terrain de 1 hectare. mais quand tu vas arriver sur le terrain, tu vas sentir tes 500 000 euros qui s'est là, 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 creuser là, c'est là que je les aime. Pourquoi? Parce que la somme est tellement importante que tu ne peux pas oublier. Et si nous mettons notre Dieu au même niveau, si le Seigneur est notre trésor, on ne peut pas se lasser de lui. Il y a des gens là, dès que vous avez un petit rappel des salaires, on vous a versé un petit 4 000 euros. Tout votre cœur est dans les 4 000 euros en banque. Vous commencez même à faire des dépenses alors que l'argent des fois n'est même pas arrivé. On vous a juste promis que vous allez recevoir une promotion, une avance ou bien un rappel sur salaire de 8 000 euros. Mais vous ne dormez plus. Vous commencez à imaginer pour les femmes, elles sont n'attentées de penser à lui-vie. Elles vont faire un tout chez lui-vie pour se prendre un nouveau petit sac. Toutes les calculs passent, après on fait un tour à Louboutin, une petite Louboutin, tout passe. Là où est ton trésor, c'est là-bas que tu vas attacher ton cœur. Bien-aimé, Dieu est normal. Je préfère vous le dire que Dieu est normal. ne rentrons pas dans des jeûnes de 3, 4, 5, 6, 20, 21 jours pour aller demander aux gens des choses, pour aller demander à Dieu des biens matériels si notre vie spirituelle n'est pas en règle avec Dieu. Dieu ne peut pas nous donner des choses qui vont nous perdre. si tu n'arrives pas à suivre Dieu alors que tu n'as pas grand-chose, ce n'est pas lorsque tu auras tout que tu vas être fidèle. Ça fait plus de 35 ans que je suis en Christ. Certains parmi vous n'étaient pas nés. J'ai vu des gens recevoir des bénédictions. Quand je vous dis bénédictions, c'est bénédictions. Et je les ai vus aussi abandonner le Seigneur. J'ai vu aussi les gens recevoir des bénédictions. Et j'ai vu certains rester dans le Seigneur. Mais de mon espérance des vivants, il y a plus de gens que Dieu a béni qui ont abandonné Dieu que des gens qui sont restés fidèles. Quand je vois ma vie de chrétien, quand je vois ma vie de chrétien, il y a plus des gens que Dieu a béni qui l'ont abandonné que des gens que Dieu a béni qui sont restés à lui. Je voulais vraiment nous interpeller ce matin. Vous voyez comment le Seigneur termine ce texte. Il disait, il dit, c'est moi qui efface les transgressions. Peut-être que tu te bats avec une situation réelle de péché. Il dit, mais viens me voir, parlons, discutons, dis-moi les choses, dis-moi la puissance qui agit derrière tes chutes permanentes et je vais t'aider. Et la chose que je vais faire, je libère. parce que mon but c'est que j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de te bénir, j'ai envie vraiment de mettre un chemin dans le désert de façon à ce que le désert se transforme en oasis pour toi. J'ai envie de le faire. Mais j'ai aussi quand même besoin que tu me parles, c'est quand même le minimum. Est-ce que vous avez dit à vivre, vous êtes marié avec une femme, elle ne parle pas et vous lui offrez simplement des choses. Non, ça ne peut pas marcher. Elle a besoin de te dire que chérie, voilà ce que je veux aujourd'hui. Voilà, voilà, voilà. L'homme ne peut pas imaginer des fois ce que la femme veut. Imagine, tu te maries aujourd'hui et à partir de demain, tu dois rentrer dans un système d'imagination. Non, vous devez vous parler. Tu sais chérie, la dernière fois, ça s'est passé comme ça, tu as fait ça, je n'ai pas beaucoup apprécié. Bon voilà, ça s'est passé comme ça et tout. Voilà ce que je veux. Voilà, voilà, on se parle. Et c'est ça que Dieu est en train d'intercéder que s'il vous plaît, et venez parler avec moi. Je vais faire quelque chose, je vous en prie, venez quand même discuter avec moi. Je sens que là, vous m'avez laissé tomber. J'ai vraiment besoin de vous. Ouh là là, quel est ce Dieu-là, Seigneur ? Il court derrière nous. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Je m'aime tellement que je ne veux pas que l'ennemi se réjuste de toi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble je ne veux tellement pas de venir dans un tribunal. Mais en fait, on va parler. Quand tu vas dire quelque chose, je vais te dire que tu sais, c'est comme ça qu'il fallait faire. Ah mais toi aussi, mais pourquoi tu as pensé ça ? Il fallait venir me demander depuis longtemps. On aurait réglé ça depuis longtemps. Ça fait trois ans que tu penses comme ça alors que moi, je n'ai rien contre toi. Oh là là, tu as vraiment perdu du temps. Le Seigneur va te brosser un tout petit peu, te refaire une petite teinture de cheveux, te refaire un peu nickel-chrome et il va te relancer. Amen. Il va te relancer. Il dit, cette chose est sur le point d'arriver mais il y a des conditions. Vous voyez ? Et nous sortons d'un temps de jeûne et dans ce temps de jeûne-là, chacun de nous, Dieu lui a montré des choses parce que Dieu dit quoi ? Je ne peux rien faire sans toi. Et dans le temps de jeûne que nous avons passé, le Seigneur nous a montré quelques indices. Il nous a dit, ça je veux que tu règles ça. Ça je veux que tu règles. Ça je veux que tu règles. Ça je veux que tu règles. Chacun de nous, même ceux qui n'ont pas peut-être pris le temps de jeûner, mais chacun de nous dans cette salle sait les choses sur lesquelles Dieu veut que tu travailles. Ton caractère, ta capacité à travailler, est-ce que tu es plus un paresseux qu'un travailleur ? Est-ce que tu es plus un guerrier que quelqu'un qui subit ? Amen. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui subissent et Dieu veut élever des guerrières, des lionnes. Alléluia ! Des lionnes ! Dieu veut élever des lionnes dans cette maison qui ne subissent pas et qui font l'histoire dans la vie, dans leur travail, dans leur... Peut-être que dans ton travail, on ne te voit comme seulement qu'une femme que les gens doivent draguer. Dieu est une lionne ! Quand il souffle, on sent la seule a pas la peine, la seule a pas la peine. Je n'ai pas de chance là-dedans. Dieu veut des lionnes et des lions dans cette maison. Je vais faire une chose nouvelle. Vous voyez, Dieu est fidèle. Il dit, c'est sur le point d'arriver. Mais Dieu, il a de l'assurance. Il dit, parce que ce que je vais te dire après, va t'amener à te remettre en question. Va t'amener à collaborer avec moi. Et si tu collabores, eh bien, les choses vont se passer. Je voulais qu'on ferme nos yeux un moment que l'on prie. Ce texte m'a fait beaucoup du bien. Je l'ai vraiment reçu à un moment où j'étais découragé et j'avais besoin que Dieu me dise quelque chose. Vous savez, il y a des fois, tu as besoin et je vais vous dire la vérité, je n'ai pas vraiment, je suis resté dans le silence. Je priais, je disais, Dieu, donne-moi, donne-moi, dis-moi quelque chose pour m'encourager, dis-moi quelque chose et je n'ai pas prié. Je suis resté dans le silence mais un silence où je m'attends c'est que Dieu me parle. Et c'est pendant les temps de jeûne que Dieu m'a parlé de ce texte et ça m'a fait beaucoup de bien. Et parce que Dieu me disait en fait le problème c'est nous, ce n'est pas moi. Parce que des fois on a le sentiment que c'est Dieu qui ferme le ciel. Mais à la réalité, quand le Seigneur m'a parlé au travers de ce texte, j'ai compris que le problème c'est toujours l'homme, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu nous aime et je comprends pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Et c'est ce que Dieu nous montre. Vous voyez, il dit que voilà ce que je vais faire. Il nous fait des reproches et il dit mais voilà, maintenant rentrons ensemble dans l'intercession. Prions ensemble. Alléluia.